Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation accélérée sur mesure du débutant au moniteur à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois bonnes raisons de venir faire votre formation plongée à Marseille. Et outre le fait que Marseille soit vraiment une fille fantastique, outre le fait que notre école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation sur mesure personnalisée en petit comité, il y a aussi trois autres raisons que j'ai choisis un petit peu au hasard aujourd'hui. C'est les reliefs sous-marins, c'est les épaves sous-marines et c'est la faune sous-marine. Apprendre à plonger dans le Parc National des Calanques. Devenir un moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de l'âge et loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, tec, devenir plongeur, recycleur. Aquadomia On va commencer par les reliefs sous-marins en vous présentant notamment l'Arche des Farillons que vous découvrez sur cette image. L'Arche des Farillons, c'est extraordinaire. C'est un site de plongée qui est vraiment à proximité de notre base au port de la Pointe Rouge. En un quart d'heure de bateau, on y est. On peut facilement s'y amarrer à une bouée d'amarrage qui a été mise en place par la ville de Marseille de façon à limiter l'impact des ancrages. Et cette Arche, elle est accessible à tout public puisque l'Arche que vous voyez là est grosso modo entre 8 et 17 mètres de fond. Donc un très large diamètre. Et c'est vraiment merveilleux de voir ce relief qui s'est formé naturellement avec forcément, comme dans toute percée, un léger courant qui fait une surabondance de la faune. Puisque qui dit courant dit nourriture transportée. Et donc là on voit tous ces bancs de sars qui s'y agglutinent. Et on peut constater aussi sur les parois des tas de faune fixée. On va le voir un petit peu plus tard sur les images. Mais les farillons, c'est aussi un tombant fantastique sur lequel se trouvent plein de gorgones. Ces espèces de coraux mous multicolores qui sont des gorgones rouges mais qui apparaissent bleues puisqu'elles sont à partir de 15 mètres de fond. Là où la couleur disparaît, sauf si on vient avec son éclairage. Bref, le spot des farillons, un spot qui est vraiment incroyable avec 7 grandes arches mais aussi de plus petites arches. Il y a plus de 4 arches au total sur ce site de plongée. Donc vraiment superbe. Avec aussi pour les plongeurs plus expérimentés, à quelques coups de palme, l'épave du Liban. Qui a écrit l'histoire des grandes catastrophes maritimes en 1903. Une épave qui gît entre 25 et 35 mètres de fond. Qui est aussi très sympathique à avoir une épave chargée d'histoire. Bref, le site des farillons. Un site sur lequel je ne me lasse pas d'aller. Qui enchante tout le monde. Tellement la beauté du relief est fantastique. Et ça c'est vraiment une des caractéristiques de Marseille. C'est d'avoir des plongées avec des reliefs vraiment très différents. Ici vous avez un relief avec des arches sur d'autres sites. Vous allez avoir des grottes sur d'autres sites. Vous allez avoir des prairies de Posidonie, les herbiers de Méditerranée. Bref, à Marseille, une grande diversité de sites de plongée. Et ça c'est vraiment extraordinaire pour faire sa formation plongée. Pour multiplier ses expériences sur des sites diversifiés. C'est vraiment très très sympa. Alors ensuite, je vais vous présenter l'épave du Shawen. On commence par cette énorme encre. Qui est sur une dizaine de mètres de fond. L'épave du Shawen, elle est localisée au planier. C'est un des sites de plongée les plus éloignées. Qui exige d'avoir vraiment des conditions de mer impeccables pour y aller. Puisque dès qu'il y a un petit peu de vent, l'accès devient plus difficile. Voire dangereux. Mais autrement, c'est une épave qui est vraiment accessible à tout public également. Puisqu'elle démarre à 14 mètres de fond. Elle finit sur 30 mètres. C'est une épave qui est énorme. Elle fait 90 mètres de long sur 13 mètres de large. C'est un bateau qui date de 1961. Qui a été fabriqué en Allemagne. Et qui transportait des agrumes. Exactement 640 tonnes d'orange. Lorsqu'il a sombré le 21, dans la nuit du 20 février 1970 au 21 février 1970. Donc c'est une épave dont on a fêté les 50 ans cette année. Qui n'a pas fait de victime. Donc comme je vous le disais, 90 mètres de long, 13 mètres de large. En 1970, quand elle s'est échouée, il y avait la proue qui ressortait de l'eau. Et au fur et à mesure, elle s'est enfoncée. Moi, j'y ai fait des baptêmes de plongée sur 6 mètres de fond. Maintenant, c'est à 14 mètres. Et nouvel événement cette année, durant cet hiver. La première partie, l'avant du bateau, s'est effondrée. Si bien qu'il est un peu différent des images que l'on voit ici. Mais bref, c'est quand même une super opportunité de découvrir une épave chargée d'histoire. Il faut savoir que quand elle a sombré, une grande partie des éponges se sont retrouvées dans le port de Marseille. Avec une menace biologique, en fait. Puisque, même si ce sont des agrumes, leur putréfaction dans l'eau n'est pas très très bonne. Donc, vraiment une super épave à faire en plongée sous-marine. Il y en a plusieurs dans la rate de Marseille. Mais celle-là, elle est vraiment appréciée parce qu'elle est accessible dès le niveau 1. Et en plus, elle est vraiment très très grande. C'est un super terrain de jeu pour la plongée sous-marine. Et puis, comme maintenant, elle a une cinquantaine d'années. Elle commence à être bien peuplée et accueille des tas de poissons. Enfin, une des troisièmes raisons que je présente aujourd'hui, c'est la biologie sous-marine. En vous présentant un animal mythique, le pieuvre ou la poulpe. Ou le poulpe. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une créature fantastique à rencontrer en plongée sous-marine en Méditerranée. C'est le poulpe ou la pieuvre. Appelé aussi Octopus vulgaris pour les principaux que l'on rencontre. Alors, un peu plus de détails sur cette espèce qui est merveilleuse à rencontrer. C'est vraiment une des caractéristiques de la Méditerranée. C'est vrai qu'on en voit assez peu dans les mers chaudes. Alors qu'en Méditerranée, on en voit pas mal. Et ça fait souvent le bonheur des plongeurs. Alors, je rappelle déjà qu'en termes d'interaction, on évite de perturber le poulpe. Tout simplement parce qu'il dispose de ressources limitées pour s'échapper. Et donc, on risque de les puiser si on s'acharne autour de lui. Et surtout, comme avec le reste de la faune, on ne le manipule pas ou on ne le touche pas. Alors, en ce qui concerne les poulpes, il faut savoir qu'en termes de dimension, ça fait de 90 cm à 1,20 m, 1,30 m, 2 à 3 kg. C'est des céphalopodes, littéralement cerveau sur pied, avec 8 tentacules. Caractéristique, sur chaque tentacule, il y a deux rangées de ventouses. Ils sont aussi équipés de trois cœurs. Un cœur principal et des cœurs pour alimenter justement les tentacules. Il faut savoir que le poulpe est un animal qui transporte du sang bleu, tout simplement parce que chez les poulpes, il n'y a pas d'hémoglobine comme chez les mammifères, comme chez nous. De quoi il se nourrit ? Il se nourrit essentiellement de crustacés et de mollusques. Pour se déplacer, il utilise justement ces tentacules. Il est aussi équipé de deux siphons pour absorber l'eau et la rejeter, qui lui servent à s'oxygéner, avec l'oxygène de l'eau bien sûr, et aussi à s'échapper, qui sert de propulsion, qui permet de partir à une vitesse très forte, en lâchant en plus un écran de fumée, la fameuse encre du poulpe, pour se protéger. En termes de durée de vie, il faut savoir qu'un poulpe a une durée de vie assez courte, qui est de 1 à 2 ans. Il se reproduit quasiment toute l'année, mais surtout sur la période chaude. Et la femelle pond jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'eau, de 70 à plusieurs centaines de milliers d'eau, qu'elle protège pendant une trentaine de jours à peu près, enfin qu'elle pond pendant une trentaine de jours, et qu'après elle protège pendant 6 semaines. Et il faut savoir que pendant qu'elle les protège, elle ne s'alimente plus, et si bien qu'on la voit dépérir au fur et à mesure. En plus, semblerait-il qu'elle produit une hormone spéciale, et qu'il a fait dépérir au fur et à mesure, et que finalement, elle meurt après avoir pondu. Pour l'accouplement des poulpes, la reproduction, elle se fait, on a l'impression vraiment qu'il s'agit d'un combat, alors que c'est bel et bien une reproduction. Donc si vous voyez une reproduction de poulpe, n'intervenez pas, encore une fois, essayez d'avoir une approche responsable des poulpes. Face à la baisse du stock des poulpes due à leur légère surconsommation, c'est vrai que je dois avouer que j'adore la salade de poulpe, aussi appelée poêlée de chatrou en Martinique, lors de l'université d'hiver, j'adore manger ça. Mais pour préserver la ressource, a été décidé d'en interrompre la chasse en apnée, du 1er juin au 30 septembre, pendant justement la période principale de reproduction. La caractéristique forte du poulpe, c'est également sa capacité de mimétisme, c'est-à-dire à changer de couleur, pour tromper l'adversaire, se confondre avec le milieu, et passer ainsi inaperçu. Donc le poulpe ou pieuvre, c'est la même appellation pour la même espèce. En Méditerranée, on voit surtout l'octopus vulgaris, mais on peut voir aussi l'octopus macropus, qui est très nocturne, donc on ne voit pas la journée, il sort la nuit. C'est un poulpe qui a des couleurs un peu d'amanith phalloïde, une couleur rouge avec des points blancs. Extraordinaire à voir, mais les chances de le voir sont minimes en plein jour, on le voit surtout en pleine nuit. Donc le poulpe est un animal inoffensif, même si des légendes ont parlé de pieuvres. Oui, effectivement, il peut y avoir des pieuvres géantes qui font jusqu'à 10 mètres de long, mais qui sont inoffensives. Voilà, alors je vous invite surtout en plongée à ne pas intervenir avec le poulpe. Il y a beaucoup de générations de plongeurs qui se sont amusés à les poursuivre, à les attraper, etc., à croire qu'ils jouaient avec eux. En fait, quand vous jouez avec eux, quand vous les saisissez, c'est tout simplement parce qu'ils sont épuisés et n'ont plus les ressources de s'échapper, et donc ils se laissent manipuler, mais ce n'est pas du tout un plaisir partagé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. Et puis, si vous avez des questions relatives à la formation plongée sous-marine, n'hésitez pas à poster un petit commentaire avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse. À bientôt ! Apprendre à plonger dans le Parc National des Galanques, devenir moniteur de plongée, changer de vie, devenir pro de la plongée, loisir, se former sur les épaves de la Méditerranée, découvrir la biologie sous-marine, devenir plongeur, devenir plongeur, recycleur. Aquadonia